Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo luxe, ça faisait longtemps et je sais que ça fait longtemps que je vous la promets, simplement j'avais fait un petit break avec les vidéos luxe pour des raisons diverses et variées, si vous me suivez habituellement sur mes autres vidéos, notamment les coachings, etc, les analyses de situation, je vous en avais vaguement parlé, donc je vous mets le lien de mon Instagram luxe en barre d'informations, je l'ai mis en privé également, je vous ai dit que c'était un peu plus pour me préserver et tout ça. Bref, aujourd'hui je vais vous faire du coup deux vidéos en une, un petit What's in my bag rapide, du coup de mon sac bébé Alma, damier, que j'adore, je le kiffe trop trop trop, et du coup il y en a beaucoup qui ont hésité entre, je vais mettre, j'ai la hanse, je la mettra un petit peu après, parce que j'aime beaucoup le porter sans la hanse finalement, et du coup il y en a beaucoup qui m'ont dit Linda, fais nous un VS monogramme, voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui hésitent comme moi, à prendre soit le damier, soit le monogramme, du coup j'étais chez ma nièce Lily, et elle m'a prêté son petit bébé Alma monogramme, à la base moi je voulais celui-ci, faites pas attention à la cloche qui est pas de la même couleur que le reste, c'est simplement parce que le temps qu'elle la fasse graver, et qu'elle y retourne un an après, le cuir, voilà, n'est pas de la même couleur, donc là elle l'a mis un petit peu au soleil, elle a bien fait pour que ça patine un petit peu, bref, revenons-en à nos moutons, donc comme je vous ai dit à la base je voulais celui-ci, et puis finalement il l'avait pas en stock chez Louis Vuitton Genève, j'étais tellement pressée que j'ai pris celui-là, et puis tellement j'avais du monogramme où ma soeur m'a dit tu devrais prendre le damier, du coup j'ai pris le damier, et maintenant je suis trop trop contente, donc je vais vous donner les avantages, les inconvénients de l'un et de l'autre, ce que j'en pense, je vais peut-être même vous les essayer un petit peu, pour voir avec pas différentes tenues, puisque je vous dis la vérité, j'ai chaud, et j'aurai pas la foi de me changer, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, mais dans tous les cas je vous ferai d'autres angles de vue, même si c'est pas trop ma tasse de thé de faire des vidéos, trop, vous voyez, trop de montage, j'ai pas trop le temps, bref, du coup je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans, je l'ai acheté il y a maintenant, j'ai pas la facture, je vous avais fait une revue, je vous avais fait un vlog, je vous avais tout fait, je vous avais montré la facture, etc, donc je l'avais payé plus cher à l'époque, au moins je l'achetais, il coûtait 915 euros, il me semble que j'ai dû le payer dans les 1150 francs sur Genève, donc un peu plus cher que le prix initial, aujourd'hui il vaut 300 euros de plus, donc il vaut 1300 euros, je vous invite à aller voir sur le site internet, parce que j'entends tout et n'importe quoi, avec les vidéos luxe, les monogrammes Louis Vuitton qui vont disparaître, et les iconiques qui vont disparaître, et ceci et cela, une chose est sûre, c'est qu'apparemment ils vont faire une augmentation de prix, alors le jour où je vais vous poster la vidéo, je ne saurais pas ce qu'il en est, mais aujourd'hui, en tout cas, nous sommes le 2 juillet 2022, et il est au prix de 1300 euros, et il est disponible sur le site internet, et même en monogramme, alors qu'en monogramme, c'est super difficile à le trouver, et bien là il est disponible, donc je ne pense pas qu'ils vont finir, enfin arrêter du moins de le commercialiser, c'est au bonheur la chance, rafraîchissez, allez-y tous les jours, mettez une alerte, et voilà, vous pourrez, ou alors, aller directement en magasin, mais justement, si vous n'avez pas de magasin près de chez vous, et que vous voulez avoir un aperçu de la contenance et tout, ben on va faire ça aujourd'hui, donc comme je vous ai dit, moi franchement, je l'aime trop, j'avais mis la cloche en rose, comme ça, et ça a commencé un peu, vous voyez, ça part un petit peu le rose, donc je ne sais pas si je le mettrai en SAV ou quoi, ou qu'est-ce, mais en tout cas, j'ai fait quand même un peu attention, mais pas trop, je vous avoue, ça c'est vraiment mon sac de tous les jours, que je prends tout le temps, je l'adore, je le trimballe vraiment de partout, j'ai quand même, donc ça c'est de la toile, voilà, d'ami, qui est quand même assez, elle est assez solide, elle ne se règle pas facilement, mais là par contre, tout ce qui est empiècement en cuir lisse, comme ceci, je vous avoue que, bon je ne l'ai pas lavé, je l'ai lavé, je vous montrerai, d'ailleurs j'ai malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas trop, ma fille, elle m'a renversé mon verre de vin sur mon sac néo noé, et franchement, dans la précipitation, je l'ai lavé, je l'ai trop bien lavé, il s'est avéré qu'il était ultra crade, la toile, donc je vous montrerai comment laver vos toiles, si vous voulez, dans une autre vidéo, dites-le-moi, quoi qu'il en soit, j'ai quand même pas mal rayé, je ne sais pas si ça va se voir, je ne sais pas si je vais vous faire d'autres angles de vue, mais voilà, en fait, les empiècements en cuir se rayent quand même, là regardez aussi ça, là je n'ai pas trop, je n'ai pas compris, ça fait ça ici, bon ça ne me dérange pas plus que ça, mais j'ai remarqué, je pense que je ne le rembours pas à ça l'intérieur, donc il y a la hanse que je mets sur différents sacs, j'aime bien le mettre sur mon sac Eva, parce que je n'ai plus la hanse, du coup, la hanse qui est comme ça, de la même couleur, donc c'est vrai qu'à la base, je voulais le monogramme, mais franchement, je suis trop 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 contente d'avoir pris celui-ci, je le trouve un peu plus chic quand même, voilà, donc la cloche à l'intérieur, vous avez les petites clés, moi le cadenas, il y en a certaines qui l'enlèvent, moi le cadenas, j'aime bien le mettre là, je trouve que ça fait une petite déco, ça fait une petite vibes, d'ailleurs, attendez, parce que ma nièce me dit que mon cadenas n'est pas le même que le sien, moi j'ai l'impression qu'elle, le sein, il s'est beaucoup plus patiné, j'ai l'impression que le sien, vous allez voir, les empiècements en métal, bref, en tout cas, moi je fais vachement attention, pareil, à la pluie, c'est un sac que je ne mets pas du tout sous la pluie, quand je vois qu'il pleut, généralement, de toute façon, je mets tout le temps la housse à l'intérieur du sac, pour que quand il pleut, moi je le housse, franchement, il n'y a pas de pitié, donc à l'intérieur aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est rouge, donc ce n'est pas du cuir, c'est de la toile, je vais vous montrer ce qu'il y a, on fait un petit what's in my bag, après on fera une petite comparaison des deux, donc comme ça, vous vous rendrez un petit peu compte de la contenance, voilà, il n'est pas full full plein, mais il y a quand même pas mal de choses dedans, on va débuter par une petite barre chocolatée au Nutella, un be ready, tout simplement, des fois, quand je n'ai pas le temps de manger, comme vous savez que je suis très très polyvalente dans ma vie de tous les jours, du coup, des fois, je prends des trucs à bouffer dans mon sac, et puis finalement, après, je m'arrête à la boulangerie, et finalement, après, je n'y mange jamais, on va faire attention à la boîte de péremption, est-ce que c'est périmé ? Novembre 2022, non, ça ira, donc encore dedans, j'ai quoi ? J'ai mes lunettes de vue, voilà, qui se présentent comme ceci, il y en a plein 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 d'entre vous, alors elles sont tout le temps sales, d'ailleurs, il faudrait que je les lave, parce qu'il n'y aurait pas le truc dedans pour les laver, non, tout le monde me demande d'où elles viennent, je les ai achetées chez Chris, et c'est des furs là, voilà, elles sont trop choues, j'essaierai de vous mettre la référence en bas, mais franchement, je vous dis la vérité, je ne pense pas, au pire, faites un screen, et allez chez Chris, parce que je les ai achetées là-bas, voilà, franchement, elles sont trop bien, elles ne s'étaient pas dans cet étui-là, mais en fait, il prend moins de place dans mon sac, parce que pareil, quand je prends mes lunettes Louis Vuitton, mes lunettes Prada, les étuis comme ça, après, ça prend toute la place, donc, voilà pour ce qu'il y a dedans, ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai mon téléphone, c'est un téléphone Samsung des années 1950, mais il me convient très bien pour téléphoner, à savoir que j'ai mon deuxième téléphone avec lequel je vais filmer aujourd'hui, ensuite, j'ai, ah, mais j'ai oublié de mettre ma pochette-clé, elle est sur la porte, d'habitude, elle est tout le temps dedans quand je sors, du coup, je vous la montrerai, j'ai mon porte-passeport, à savoir que moi, je m'en sers pour mettre tout ce qui est papier de véhicule, donc, dedans, j'ai ma carte grise, j'ai ma carte grise, j'ai mon attestation d'assurance, j'ai mon permis de conduire, ancienne version, j'ai des tickets de caisse, mais qu'est-ce que c'est de tout ça ? J'ai ma carte électorale, j'ai des reçus, j'ai ma carte de tiers payant de ma michelle, j'ai plein de choses, mais qu'est-ce que c'est de tout ça ? Mais c'est une blague ? Ouais, ben, j'ai plein de trucs, mon certificat d'immatriculation de mon véhicule, voilà, en fait, je mets tout ça là-dedans, donc, des fois, je mets ma carte bancaire là, ou un ticket de, par exemple, les tickets de, comment ça s'appelle, les tickets de parking, franchement, ça, c'est ultra pratique, il n'y a pas de passeport dedans, mon passeport, il est dans mon tiroir, parce que la réalité, c'est que, ben, je ne vais pas voyager avec mon passeport, voilà, dans le mois, donc, voilà, sinon, après, dans la petite pochette ici, qu'est-ce que j'ai ? Ah, j'ai des petits, ah, ben, c'est ma, c'est les coordonnées de ma, de mon AS de Lyon, mon AS du Vuitton, You, qui est un amour, et qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, attendez, j'ai la pochette clé, mais la pochette clé, je vous avais déjà fait une vidéo dessus, où vous la voyez peut-être pas, bon, est-ce que je vais vous la chercher vite fait ? Deux secondes. Voilà, du coup, ça, c'est toujours, toujours, toujours dans mon sac, dedans, il y a de la monnaie, bon, moi, je ne mets pas mes clés dedans, mais c'est vraiment, dedans, il y a ma monnaie, il y a ma carte bancaire, et ma carte vitale, c'est-à-dire que, parfois, je ne prends pas mon sac à main, et je ne sors plus avec ça, je vous avais déjà fait une revue complète et détaillée, donc, ma carte vitale, ma carte bancaire, voilà, et puis, dedans, il y a de la monnaie, des fois, je mets des teintres et tout ça, mais vraiment, ça, c'est un, je l'adore, mais c'est vrai que, du coup, je prends plus mon portefeuille Rosalie, d'ailleurs, vous allez voir, je ne l'ai pas dedans, soit la pochette clé, soit le portefeuille Rosalie, je trouve que ça fait vraiment double usage, donc, je ne m'encombre plus, et regardez ce qu'il y a dedans, aussi, il y a la trousse cosmétique, enfin, non, c'est la pochette cosmétique, qui tout rentre dedans, et franchement, c'est pas full, full, donc, ça, c'est la normale, j'ai la grand modèle, mais la grand modèle, elle ne rentre pas dedans, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, alors, moi-même, je vais découvrir avec vous, j'ai un masque usagé, j'ai, je vous avais fait, je crois la, non, je vous avais fait l'unboxing, je ne vous avais pas fait la revue, je crois que je vous avais fait la revue du GM, je ne sais plus trop, bref, j'ai des antihistaminiques, j'ai des chewing-gum, au cas où, tu sais, la laine et tout ça, j'ai tout le temps mon anti-cerne, parce que des fois, quand je pleure des yeux, justement, à cause de mes allergies et tout, je fais toujours juste une petite retouche là-dessous et puis je tapote comme ça avec les doigts, quand je n'ai pas le temps aussi de mettre mon mascara, des fois, je pars, je me maquille progressivement dans la journée, parfois, ça m'arrive, du coup, le mascara, d'ailleurs, celui-ci, c'est le In Extreme Dimension de chez MAC, il est vraiment trop, 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 trop bien, c'est lui que je porte aujourd'hui, et l'anti-cerne de chez Tarte, comme ça, je pense que vous le connaissez tous, le Tape Shape, ouais, et ma teinte, c'est la... c'est la Medium Sand, voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai une crème pour les mains, vous savez que moi, et des crèmes pour les mains, ça fait deux, de chez L'Occitane, je l'adore, celle-ci, au beurre de carité, elles sont trop, trop, trop bonnes, j'ai mon petit gloss que je porte, il est trop bien, c'est le Lip Comfort Oil Shimer Huile Scintillante de chez Clarins, il est trop bien, franchement, c'est une pépite suci, il est tellement agréable et tout, l'embout, il est trop bien, je l'aime trop, Clarins me l'avait envoyé il y a très longtemps, et pareil, je me l'étais racheté, j'en avais acheté un pour ma soeur, tellement que j'avais adoré, et j'ai aussi un élastique, alors par contre, je regrette un petit peu les pouchettes cosmétiques, parce qu'elles se tâchent super facilement, et à l'intérieur, c'est du cuir, donc dites-moi si vous avez une astuce pour nettoyer le cuir, mais pour l'instant, voilà, ça s'est un petit peu tâché, pas fort fort, mais voilà, je l'ai voulu trop, les pouchettes cosmétiques, c'est pas que j'ai regretté, mais un petit peu, donc voilà en tout cas, moi, ce qu'il y a dans mon sac, comme je vous disais, si je mets la pochette cosmétique, et qu'en plus, je mets genre un gros étui à lunettes, là par contre, ça va pas être possible, ma chérie, tu as le truc ou pas ? Après, pour le fermer, c'est la galère, donc c'est voir où conduire, il faut choisir, soit tu mets un gros truc comme ça, soit tu mets l'autre, mais généralement, il les donne, les opticiens, les étuis comme ça souple, si tu t'assois pas sur ton sac, normalement, il devrait pas avoir de soucis, donc hop, je remets tout dedans, désolé, il y a un peu de bruit, parce qu'il y a une vidéo qui est en cours de téléchargement, et du coup, ça fait un peu de bruit, hop, voilà, donc pour le What's in my bag, donc c'est un sac qui est vraiment compact, je mets tout dedans, c'est un sac pour tous les jours, moi, je le considère vraiment comme un sac pour tous les jours, donc ce qui est cool, c'est que c'est pas comme, par exemple, le capucine que j'ai payé une blinde et que je porte très très rarement, d'ailleurs, en vacances, je vais même pas le ramener, parce qu'il est clair, j'ai peur de le tâcher et tout, tu sais, dans les ruelles, bondées de personnes et tout, j'aurais trop peur que, voilà, je me prenne un coup de cigarette ou je ne sais quoi dessus, donc, et comme c'est une couleur qui est claire, c'est une couleur galée, du coup, je le prendrai pas, je pense sincèrement qu'en vacances, je vais prendre celui-ci, mais après, c'est vrai que la couleur, elle fait moins été, elle fait plus automne, printemps, hiver et tout, je trouve qu'elle fait quand même moins été, celle-ci, je sais pas ce que vous en pensez, maintenant, on va le comparer, du coup, la hanse, elle est vraiment bien, après, elle est pas ajustable, voilà, pour vous donner, je sais pas si vous allez voir, mais genre, si je le porte comme ça, vous voyez, il m'arrive là, sachant que moi, je fais 1m60, vous m'avez demandé, je fais 1m60, donc il m'arrive pile poil ici, ou sinon, si je le porte en croisé, généralement, je le porte en croisé, ou je le porte sans la bandoulière, en croisé, il monte là, tu vois, voilà, mais c'est vrai que l'usage que je préfère, c'est le porter comme ça, là, j'ai enlevé le, vous savez, le petit foulard, parce que d'habitude, je mets des petits foulards, donc c'est vrai que comme il fait, je trouve, c'est des couleurs qui font assez hiver, des fois, je mets mon petit foulard, c'est mon petit Willy, là, de chez Louis Vuitton, assez pas, du coup, ça rehausse un petit peu les couleurs, ça fait plus été, mais franchement, celui-là, je l'adore, je le kiffe trop, et je vais pas dire que c'est mon préféré, puisque j'ai une petite préférence, quand même, pour le Eva, je sais pas si c'est une préférence sentimentale, puisque c'était mon premier sac Louis Vuitton, mais franchement, je l'adore, et du coup, pour comparer un petit peu, ils sont beaux tous les deux, la vérité, celui-ci, il sent beaucoup plus le cuir que celui-ci, celui-ci, le cuir, il sent pas, mais celui-là, quand vous avez le nez dedans, il sent vraiment, vraiment, vraiment le cuir de vache, quoi, donc, elle l'a vidé, parce qu'elle était pas là cet après-midi, du coup, je suis tombée sur sa maman, je lui ai dit, je te prends sac à Lily, c'est marrant, parce que ma nièce et moi, on a les mêmes initiales, regardez, on a les mêmes initiales, d'ailleurs, je voulais voir si c'était pareil ou non, ouais, c'est la même dimension, sauf que moi, j'ai fait en rose, mais elle, elle a pas fait en couleur, parce qu'ils le font plus, en tout cas, chez Genève, ils font plus en couleur, sur les cloches, et d'ailleurs, c'est bizarre, elle a pas sa cloche, ah si, bah tu vois, je trouve, c'est très étrange, je trouve ma cloche beaucoup plus robuste, le cuir, comme ça, est beaucoup moins mou, celui-ci est très mou, très souple, je sais pas si c'est parce qu'elle l'a mis au soleil ou quoi, mais, en tout cas, regardez-moi, mes trucs métalliques, ils sont bien, bien, bien dorés, et j'ai trouvé qu'elle avait, pourtant, elle l'a acheté après moi de un an, d'ailleurs, j'avais participé, parce qu'elle le voulait et tout, du coup, j'avais participé pour qu'elle puisse se l'acheter, et je trouve que les siens, ils sont beaucoup moins dorés, et en plus, ils se sont grave abîmés, ça s'est complètement rayé, franchement, l'inconvénient, il est beau, je sais pas, dites-moi lequel vous préférez, la vérité, si vous préférez Damier ou Monogramme, franchement, j'ai une préférence pour le Monogramme, mais de plus près, il a beaucoup d'inconvénients, c'est par rapport au hanse, par rapport au cuir qui se patine, il suffit que t'aies des crèmes pour les mains ou du gel hydroalcoolique, c'est-à-dire que moi, ça me l'avait fait avec le Speedy, mon Speedy, là, il était devenu marron, un truc de fou, d'ailleurs, je l'ai jeté à la poubelle, oui, oui, je l'ai jeté, en fait, si vous voulez, j'étais au boulot, et puis il y avait une fille du travail, quand j'avais le dos tourné, elle prenait mon sac, elle faisait des photos pour Snap, ou pour Instagram, et je m'étais disputée avec elle, on avait failli en venir aux mains, et du coup, elle a pris un cutter, et elle m'a fait un trou dans la toile, j'ai été chez Louis Vuitton, je leur ai demandé ce qu'il fallait faire, et ils m'ont dit qu'il n'y avait rien à faire, puis après, ça allait être bas de gamme, quoi. Du coup, je l'ai jeté à la poubelle avec beaucoup de regrets, mais j'en avais marre de le voir, il me stressait, je l'ai jeté. Bref, tout ça pour vous dire que le cuir de vachette, ça a des inconvénients, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il serait beaucoup plus saucy, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je vais essayer de regarder là, si vous faites des taches d'eau, des taches bizarres et tout, puis même, il est beaucoup plus souple, je ne sais pas, regardez là, il a pas mal griffé, le cuir lisse, c'est une cata, vous voyez là comme il est griffé ? D'ailleurs, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un truc qui est collé là, au pied, c'est dégoûtant. Ah, les jeunes, regardez là, c'est tout rayé. L'intérieur, pareil, il est en toile, mais il n'est pas rouge. Qu'est-ce qu'il y a la mise là ? Ah, c'était là-dedans où il y avait son petit cadenas. Pareil, son cadenas, je ne sais pas si vous voyez, il y a des trucs métalliques, mais ils sont rayés. Et son cadenas, je ne le trouve pas du tout, ça, j'aurais pu l'enlever, mais je ne le trouve pas du tout en bon état, comparé au mien. J'ai l'impression qu'il n'est plus aussi jaune qu'avant. Regardez, si vous comparez avec le mien, je vous avais fait une revue, alors commencez pas à me dire que c'est des faux, je ne sais quoi. Je vous avais même montré la facture et tout, parce qu'il y a des gens, ils aiment trop. Vous savez que c'est aussi pour ça que je ne fais plus de vidéos de lui, que ces gens me gonflent. J'ai l'impression que, ouais, il s'est pas mal rayé son cadenas. À l'intérieur aussi, non, là, je n'ai pas mes lunettes sur moi, mais le numéro de série, il est là, sur le côté. D'ailleurs, on va voir si le mien aussi, il est là. Je n'avais jamais fait attention. Moi aussi, il y a un mien aussi, il est là. Je n'ai jamais fait attention sur ça, ça se voit plus. Bon, il est aussi très très beau, comme je vous le dis, j'ai l'impression qu'il est plus souple, je ne sais pas si c'est parce qu'il est vide ou non. Mais j'ai l'impression que le cuir de vachette comme ça est beaucoup plus fragile. Mais je trouve que ça fait beaucoup plus été, je ne sais pas vous, mais je trouve que ça passe beaucoup mieux, genre même, comme en chabille, avec un jean clair et la tenue comme ça, je préfère. Bon, celui-là, je vais peut-être l'enlever, c'est une gompe. Mais bon, il faudra bien qu'elle le... Attendez, je vais le mettre ici, ça sera mieux. Bon, petite cloche. Désolée, je vous fais des vidéos à la bonne franquette. Je ne vais peut-être pas couper tout et tout parce que je n'ai pas trop le temps, comme je vous ai dit. J'ai beaucoup de boulot avec les coachings, etc. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident. Mais en tout cas, pour vous donner, pour vous aider à vous faire votre avis, moi, je n'ai pas vu en tout cas cette vidéo sur YouTube du monogramme VS Damier. Je trouve qu'il fait beaucoup plus décontracté, en fait, le monogramme que le damier. Le damier fait un peu plus chic, un peu plus élégant. Après, je ne sais pas si c'est parce que le monogramme fait un peu plus tape à l'œil, un peu plus bling bling, un peu plus... Comment te dire ? Un peu plus vulgaire ? Ouais, utilisons des mots crus, quoi. Après, moi, franchement, ce modèle, le modèle bébé Alma, je trouve, j'ai le capucine pour vous dire, le capucine, je trouve que c'est le Saint-Grail. Mais je trouve que si vous n'avez qu'un seul sac à acheter avec vos moyens chez Louis Vuitton, dirigez-vous directement avec le bébé Alma. Surtout que je ne sais pas si vous êtes comme moi également, mais je trouve que soit le grand, il est joli, mais le moyen, il est moche. En fait, la taille du... Ça, c'est le bébé. Le médium n'est pas bon. C'est le médium qui s'appelle ? Je ne sais pas, mais je n'aime pas du tout la forme. Je trouve que là, il a une très belle forme. Et puis, vous pouvez tout mettre dedans, donc ce sera vraiment un sac de tous les jours. Il a plus de chiens, celui-là, non ? J'aime les deux, il est beau, celui-là aussi. Je vais en profiter pour faire des photos pour Instagram. Je le rendrai demain. Ça fait longtemps que je ne vous en ai pas fait. Peut-être aussi que quand il sera plein, ça sera mieux, non ? Est-ce que je devrais le remplir ? Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous l'avez déjà. Est-ce que... En tout cas, si les gens vous ont fait peur en vous disant qu'il n'allait pas être commercialisé, qu'il sera dur à avoir, s'il serait dur à avoir, on ne trouverait pas en ligne sur le site Louis Vuitton. Donc, non, c'est faux. Ils sont beaux, hein ? En vrai, je voudrais les avoir les deux. Parce que là, j'hésite, non, je ne pense pas que je vais l'acheter. Mais il y en a un que je trouve très beau aussi, c'est le bébé Alma en cuir empreinte en bleu marine. C'est une pépite en cuir empreinte aussi, il est magnifique. Sinon, il y avait nouveau avec les grosses onses. Après, ce qui est bien, c'est que si vous l'avez déjà comme ça, vous pouvez acheter des onses supplémentaires, comme j'avais essayé pour le capucine. Vous avez des plus grosses onses, comme ça, comme les onses des capucines, avec d'un côté, par exemple, du cuir lisse, de l'autre côté du monogramme, ou alors vous l'avez aussi en cuir d'autruche, vous l'avez en piton. En piton, par exemple, je n'ai pas vu en cuir d'autruche, excusez-moi. Franchement, je kiffe les deux. Je ne sais pas si c'est parce que je me suis habituée à lui, mais je l'adore, comme ça, regardez. Ça me va mieux, t'es un an ? Non, j'aime les deux. Je pense que je vais lui demander de me le prêter. Je vais essayer de vous faire d'autres angles de vue après. Regardez, je vous les montre un peu de plus près, notamment pour les petits détails que je trouve qu'ils ont... Vous voyez, là, ça s'est quand même pas mal rayé, je trouve. La cloche, du coup, le cuir n'est pas de la même couleur, comme vous pouvez le voir. Je trouve que ce cuir-là, en fait, quand il y a un défaut, c'est vraiment très très visible. Regardez, là, il est taché ici. Là, il y a une tâche, une goutte d'eau, je ne sais pas. Là, regardez comme il est rayé. Pourtant, ça ne fait pas longtemps qu'elle l'a. On l'avait acheté quand ensemble, je vous avais pris en vlog, regardez les petits détails. Et encore une fois, je trouve que la cloche, elle est moins dorée que la mienne. Vous voyez ? Peut-être que j'en prends un peu plus soin. Oui, là, il faut faire attention aussi, j'ai l'impression. Sinon, l'intérieur, il est assez spacieux, comme je vous ai dit. Là, il l'a totalement vidé. Elle met ses de la toile dedans, ce n'est pas du cuir, donc vous pouvez y aller. Vous avez le numéro... Je ne sais pas s'ils le font encore, mais c'est à l'intérieur. Je vous montre le mien. Moi aussi, je l'ai rayé. Attention, regardez là. Vous avez vu comme je l'ai... Ah là là, ça, c'est quand que je l'ai rayé comme ça ? Oh là là, regardez là. Pour comparer... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Ça se voit moins, non ? Après, à savoir que là, ils sont quand même sales. Par exemple, les coins... Ouais, c'est rayé aussi. Peut-être que ça se voit un petit peu moins avec le cuir. Je vous ai dit, il est quand même plus rigide. Mais sinon, moi, mes détails, je trouve qu'ils n'ont pas trop bougé. Ils sont toujours assez dorés. Même ma cloche. Je vous déconseille de mettre des couleurs sur vos initiales, parce que regardez, ça part. Vous voyez ? En tout cas, la contenance, elle est vraiment pas mal, comme je vous ai dit. C'est vrai que le format, le fait qu'il soit beaucoup plus large en bas qu'en haut... Qu'est-ce que c'est que ça aussi ? C'est une tâche ou quoi ? Non, c'est bon, ça part. Il faudrait que je le nettoie. La hanse aussi, elle se tâche moins fragile. Celle-ci, vous voyez, il y a quand même des tâches. Vous voyez ? Bon, disons que, voilà, je pense que celui-là, il est un peu plus fragile que lui, au niveau des tâches, au niveau du cuir. Après, c'est à vous de faire votre choix. En tout cas, j'espère que ma vidéo, elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker. Si vous voulez vraiment que je vous fasse plus de vidéos luxe, peut-être que ça motivera à vous en faire plus. Notamment, je sais que vous m'avez demandé de vous faire une revue sur l'agenda GM de chez Louis Vuitton. Je vous avais proposé aussi de vous faire carrément toute ma collection de Louis Vuitton, si j'ai le temps. Sachant qu'il y a le Néo Noé, là, qui est chez ma maman. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ouais, je pense que ces deux vidéos-là, ça pourrait être bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Je peux aussi vous faire un revue et un retour sur le capucine. Ça fait depuis le mois de février que je l'ai maintenant. J'ai quand même pas mal de choses à vous dire dessus. Mais franchement, j'en suis encore très, très satisfaite. Mais je fais encore attention. Je vous ai dit la vérité. Ce n'est pas pour tous les jours que je vais prendre le capucine pour sortir. Peut-être que si ça aurait été... Après, peut-être aussi... Avant, j'aimais beaucoup les grands sacs. Par exemple, quand je veux un grand sac, je prends le Néo Noé. Il est beaucoup plus facile d'utilisation que le capucine. C'est vrai que le clapet du capucine... Il ne donne pas envie de l'ouvrir toutes les 5 minutes. Tu vois ce que je veux dire ? Que le Néo Noé, c'est un peu comme un fourre-tout, comme le Neverfull. Mais en tout cas, j'espère vous avoir un petit peu éclairé. J'espère que cette vidéo vous fera plaisir. Donc, comme je vous ai dit, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clé aux notifications. Et surtout, et surtout, et surtout, de liker la vidéo si vous voulez que je continue à faire des vidéos luxe. Parce que je vous avoue qu'il y a beaucoup de commentaires bizarres qui m'ont un petit peu refroidie et tout. J'étais sur une lancée. J'étais trop bien. Parce que moi, c'est des vidéos que j'adorais, que je regarde peut-être un peu moins, mais que j'adore. Et malheureusement, on ne doit pas faire attention à ce que disent les gens et tout. Mais voilà, peut-être que des fois, ça me fait réfléchir, à me dire que c'est un peu du superflu. On devrait être un peu plus terre à terre. Mais quand on travaille, on a le droit de s'acheter des belles choses quand même, non ? Vous en pensez quoi ? J'adore les deux, mais j'ai une préférence pour lui, je ne sais pas. Moi, je vous embrasse en tout cas. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Si tu tombes ici par hasard, sache que je fais une vidéo par jour. Et que je fais deux lives par semaine ou un. J'ai une chaîne secondaire aussi, un peu plus à la bonne franquette. Tu vois, où je fais des lives en train de cuisiner, en train de me plaindre, en train de payer du linge. Donc, normalement, tout est en barre d'informations. Moi, je te fais plein de gros bisous. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, tu ne te laisses pas faire, promis. Et surtout, tu t'hydrates les mains. Moi, il faut que j'aille faire ma manucure. Je fais plein de bisous. Et puis, j'ai un live ce soir, donc je vais me dépêcher. Bisous !